Salut salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je reviens avec le top 5 des sites qui vous permettront de vous lancer dans le mannequinat. Alors sans toutefois tarder, nous allons commencer. Et avant de commencer, je vous en prie, je vous supplie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sans toutefois tarder, nous allons passer au décompte. C'est un site vraiment de rencontre. Là, vous avez weibliche models, vous avez photographien, vous avez menche models, vous avez photostudios, vous avez verbeagenturen, designers, producentes et so weiter, hairstylistes. Ça veut dire que vous trouvez tout ce dont vous avez besoin ici. Si vous voulez contacter un photographe pour des photos, vous contactez. Si vous voulez un visagiste, un make-up artist, vous trouverez là. Si vous voulez louer un studio pour un shooting avec un photographe, vous les trouvez aussi là. Alors, ça, c'est parce que je suis déjà enregistrée. Vous allez trouver au coin à droite mon identifiant ou comment on l'appelle, mon nom. Là, c'est Melissa MK. Et si vous appuyez sur personliche Stadtseite, vous tombez directement sur ma page personnelle. Et dans ma page personnelle, vous avez l'occasion de voir exactement qui a bezukha ou qui a commenté mes photos. Et au coin à gauche, j'ai l'occasion de cliquer sur ma photo et de tomber directement sur mon profil. Donc, sur ce site, je vais vous montrer très rapidement quels sont les réglages à faire et tout. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. On a cette carte Féval tout en haut. Vous cliquez là-dessus. Et dans cette carte Féval, vous avez l'occasion de retoucher cette carte Texte, votre présentation. Vous avez l'occasion d'entrer vos données. Körper größer, Gewicht, Schuhe größer, Kleider größer. Ob ihr Tattoos habt, ob ihr Pershing habt, ob ihr in einer Agentur seid oder nicht. Und, vous avez aussi la possibilité de sélectionner le type de photo que vous voulez faire. Alors, nous avons deux catégories. La première catégorie, c'est est-ce que vous voulez des photos payantes, est-ce que vous voulez des photos non payantes, est-ce que vous voulez payer le photographe pour faire les photos. Alors, on a TFP, Time for Pictures. Si vous avez parlé de ça, pour un début, vous êtes obligés de mettre Ya dans TFP, Time for Pictures. Là, j'ai mis Féla, j'ai mis Peut-être parce que, voilà, je peux décider. Je suis en mesure maintenant de décider si je veux faire une photo, une photo gratuite avec un photographe ou pas. Là, vous avez Pay. Vous avez Pay. Il y a deux catégories de Pay. Pay sortant, c'est Pay si tu veux payer la personne. Si c'est toi qui es prêt ou prête à donner de l'argent à un photographe pour qu'il te prenne en photo. La deuxième catégorie de Pay, c'est si tu veux prendre de l'argent quand tu veux te faire filmer. C'est pour ça que moi, dans la deuxième catégorie de Pay, j'ai Ya et la première catégorie de Pay, j'ai Naï parce que je ne veux pas payer. Et très important aussi, très, très important, vous avez Aufnahme Breach. Vous devez sélectionner quels sont les breaches, quelles sont les catégories de photos que vous voulez faire. Il y a Portrait à tous les coups, Fashion à tous les coups, Lifestyle à tous les coups, Bad Mode aussi à tous les coups, Dessous, moi je vais jusqu'au-dessous. Tile Act, moi, c'est là, je m'arrête. Tile Act, c'est à moitié nu. Donc, je m'arrête à ce niveau, je commence à mettre des Nine Act, je mets Nine, Fetish, c'est des, je ne sais pas, des trucs gothiques avec des, je ne sais pas trop quoi, je mets Nine. On a fait un zéan, est-ce que tu es prêt à faire des web spots pour des publicités, pour, je ne sais pas, pour des télévisions ? Moi, je dis oui. Est-ce que tu es prêt à participer à des théâtres et tout ça ? Moi, je dis oui. Est-ce que tu peux danser ? Moi aussi, je dis oui. Est-ce que, là où je t'écris, est-ce que tu es prêt à faire des défilés de mode ? Je dis oui. Est-ce que tu es prêt à faire des promotions ? Promotions, c'est les hôtesses, par exemple. Moi aussi, je dis oui. Body Painting, ça, je ne dis pas oui, parce que c'est aussi dans la catégorie de Art. Sauf qu'il y a quelqu'un qui te met des peintures, qui te met des sprays, tout, partout, le corps. Et puis, après, sur la photo, on ne voit rien. Sauf que la personne qui va te mettre des sprays, il va te voir d'abord tout nu. Bon, ça, ça dépend de vous. Si vous êtes prêt à faire ça, vous le faites. Chacun est libre de son choix. Et je veux juste vous montrer où est-ce que vous devez faire des réglages, pourquoi. Donc, ça, c'est pour un Model CarTai. Et exactement, c'est... Voilà. Et après, quand vous avez fini, vous appuyez sur « Spiceham ». ModelManagement.com Parce que c'est vraiment worldwide, pas seulement en Allemagne, mais aussi en France, en Belgique, partout. Et vous voyez des partenaires. On a « America's Next Top Model », « Elite », « Garnier » et tout ça. Donc là, c'est vraiment un autre site, un plus grand site de management entre les modèles et les photographes. Ce site, il est aussi gratuit. Et j'ai mon compte. Je peux entrer dans mon compte. Donc, dans mon compte, j'ai l'occasion d'ajouter des photos. Là, ce sont les photos que j'ai déjà eues à télécharger. J'ai l'occasion d'en rajouter. Soit importer d'Instagram ou alors télécharger mes photos vraiment à partir du téléphone. Vous avez l'occasion de changer la langue. Soit français, anglais, allemand, comme vous voulez. Et dans votre compte aussi, vous avez vraiment l'occasion de mettre, d'enregistrer vos données, votre taille et tout ça. Ça, c'est le moment de vous enregistrer parce que là, je suis déjà membre. Et je prends juste l'exemple. Si je me déconnecte, vous avez l'occasion soit de vous enregistrer, soit de vous identifier. Si vous cliquez sur « S'enregistrer », vous avez l'occasion de vous enregistrer par Facebook, Google ou avec une adresse e-mail. Donc, ça, c'est autant d'options que vous avez avec ce site. Et c'est tout pour ce troisième site. Il est gratuit, comme je vous l'ai dit. Et il est très vaste. Voilà. TheModels.de The-Model.de Et ce site, c'est aussi un site de rencontre entre model et photographe, model et agency. Donc, vous avez l'occasion aussi dans ce site d'être hostess. Donc, des hôtesses pour des messes ou des... Voilà. Pas juste... Vraiment pas juste modèle, modèle. Donc, voilà. Si vous appuyez sur « Become a Model », vous avez l'occasion de vous enregistrer avec vos données. Moi, je suis déjà enregistrée. C'est pour ça que j'ai directement mes données ici. Et vous avez l'occasion de vous enregistrer en tant que model, like model setcard ou alors hostess setcard. Vous avez l'occasion de mettre vos photos. Et vous avez l'occasion de vous créer une setcard. Une setcard, comme je l'ai dit, c'est vraiment où on va voir vos mesures, on va voir vos photos. Et si vous avez l'occasion de télécharger aussi cette carte en PDF pour pouvoir postuler hors site. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui veut vous recommander quelque part et que la personne vous demande vos mesures et vos photos, vous envoyez directement le PDF à la personne pour que la personne ait vos données. Là, vous cliquez... Là, c'est parce que vous avez cliqué sur « Become a Model ». Là, je suis déjà enregistrée. Donc, il y a déjà toutes mes données. Donc, ce site, il est très simple. Vous recevez à chaque fois que vous avez des demandes, vous recevez des emails. Des emails par l'agence, par le site qui vous demande. Voilà, vous avez une proposition de photoshooting par tel ou tel shooting. Est-ce que vous êtes partante ? Est-ce que vous êtes disponible ou pas ? Donc, c'est un peu ça. C'est tout pour ce site. Il faut juste y aller. Il faut vous enregistrer et suivre le reste du protocole. Le premier site payant que je veux vous présenter, c'est StagePool. C'est le premier site payant que j'ai eu à connaître, où je me suis inscrite. Mais vraiment, c'était une erreur de débutante parce qu'en tant que débutante, je n'avais que, je ne sais pas, genre 3 mois d'expérience. Et je me suis inscrite là-bas. J'avais encore vraiment des photos de novices que j'ai postées dans StagePool. Ça ne m'a pas rapporté. Je n'ai vraiment pas eu de retour sur investissement parce que c'était la peau des fesses. Désolée pour l'expression. Mais je vous conseille vivement de vous inscrire dans des sites payants quand vous avez déjà assez d'expérience. Vraiment. Parce que les sites non payants comme Model Cat High et tout, c'est déjà des sites où vous pouvez gagner de l'argent. Donc, ça ne sert à rien vraiment de vous inscrire dans des sites payants que je vais vous présenter. Si vous n'avez pas encore assez d'expérience ou si vous n'êtes pas encore sûr que vous allez avoir votre retour sur investissement. Alors, le premier site, comme je l'ai dit, s'appelle StagePool. Et il se présente de la sorte. Vous avez l'occasion de vous enregistrer, de vous inscrire avec une adresse e-mail ou alors avec Facebook ou Google. Ou alors, vous avez l'occasion de... Voilà. Vraiment, après vous être inscrit, vous avez l'occasion de vous créer un profil. Et après avoir créé le profil, vous allez être contacté par la team de ce compte-ci pour un entretien. Parce que ce sera un peu comme un entretien d'embauche. Et c'est la qualité. Donc, vous allez être contacté par la team qui va vous aider à optimiser votre compte. Et après ça, vous avez l'occasion de postuler pour des jobs. Si vous avez l'occasion de postuler pas seulement pour des jobs en tant que modèle ou en tant que, je ne sais pas trop, en tant qu'hôtesse, vous avez l'occasion de postuler aussi pour des jobs en tant que rédacteur, en tant qu'assistant, en tant que producteur, en tant que... Vraiment, dans le monde aussi de la cinématographie, en tant qu'acteur ou actrice. Mais tout ça, vous allez recevoir des demandes en fonction du profil que vous avez créé. Et comment créer le profil, je vous ai montré avec le premier site qui était Model Katai. Voilà. Donc, c'est tout pour ce site. Combien ça coûte le mois ? 6 mois ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il va falloir que vous, personnellement, que vous alliez sur le site et que vous choisissez le paquet qui vous arrange. Et en choisissant le paquet, vous allez trouver vraiment le prix qui vous va. Voilà. Alors, le cinquième et dernier site qui est le deuxième site payant que je voudrais vous proposer, c'est GoModels.com. Là, c'est aussi un autre site de rencontre entre modèles et photographes. Dans ce site, vous avez l'occasion, vraiment, là, quand j'entre dans mon profil, j'ai l'occasion de télécharger des photos. C'est vraiment une habitude. Vous avez d'abord vos photos. Vous avez l'occasion de mettre vos données. Vous avez l'occasion de dire un peu plus sur vous. Vous avez l'occasion de donner vos compétences, de donner la langue que vous parlez, de donner l'expérience. Voilà. Quelle est votre expérience, déjà, dans la Miss West Deutschland, Miss Ryan Minds. House Bill, donc, donner vos disponibilités et tout ça. Et ce site, il est vraiment payant à l'année. Bon. À l'année parce que le contrat avec ce site, c'est 12 mois. Et vous avez l'occasion de postuler pour des jobs. Alors, ça charge. Voilà. Vous avez l'occasion de postuler pour des jobs payants. Campaign for a well-known fitness brand. Shoot. Ça paye de 1 000 à 2 000 dollars et tout. TFP shooting. Vous avez aussi des TFP. Et vraiment, c'est Worldwide. Parce que là, on a Deutschland. Ici, on a Österreich. On a Schweiz. Et tout. On a London et tout ça. Donc, vous avez l'occasion vraiment de... Vous avez l'occasion de postuler pour des sites. Et au fur et à mesure que vous postulez pour des jobs, vous avez l'occasion d'avoir un retour sur investissement. Parce que je crois que ça paye 132 euros l'année. Et ici, avec 132 euros, vous avez plusieurs jobs qui vous rapportent dans les 600-700 euros. Je crois que vous avez votre retour sur investissement. Voilà. Donc, c'est tout pour ce site. Vous avez juste à vous enregistrer. Devenir partenaire. Je crois que vous allez vous enregistrer après paiement. Vous allez recevoir vos données par e-mail. Les données avec lesquelles vous allez pouvoir vous enregistrer par e-mail. Et voilà. Avec ces données, vous pouvez commencer déjà à vous trouver des jobs. Voilà. C'est tout pour ce site. Voilà. C'était tout pour le top 5 des sites qui vous permettront de vous présenter en tant que model. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker. Si vous avez oublié de vous abonner dès le départ, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et activez surtout la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On se revoit très très bientôt avec une nouvelle vidéo qui parlera du centre des jeunes aveugles. Accueille Notre-Dame de la Paix de Chang. C'est justement pour ce centre que j'ai créé cette chaîne YouTube. Parce que les revenus seront profitables à ces jeunes, à ces jeunes non et malvoyants qui ont besoin de notre soutien. qui ont besoin que nous soyons leurs yeux. Et c'est exactement de ça que je vais vous parler dans la prochaine vidéo. On se revoit à très très bientôt et je vous fais beaucoup 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 de bisous.